Et salut tout le monde, c'est Sengis30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kirby Star Allies. La dernière fois dans le dernier épisode, on avait commencé le mode tous avec Star Allies Go. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça, enfin ils ont appelé ce mode tous avec trois petits points, trois petits points d'exclamation, d'interrogation pardon et un point d'exclamation. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça mais bon bref. On avait commencé la dernière fois ce mode avec Rick, Ken et Kou. Du coup on avait fait le niveau 1, on va passer au niveau 2. Et pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir parce que j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est que ce mode de jeu. Et là on va essayer, ben là en fait ça va être les niveaux du mode 2 du mode histoire j'ai l'impression. Donc voilà, ça va être sympa. Alors je crois que je vous l'avais montré mais très vite fait, Ken je crois. Ken c'est le poisson il me semble, ou c'est Kou, je sais pas. Je crois que c'est Ken ou Kou le poisson, bon bref. Rick je sais que c'est le hamster. Ken, il me semble que c'est l'oiseau et Kou ça doit être le poisson. Bon bref, vous avez vu quand il est à la surface il y a quand même une bouée. Bon c'est un poisson mais quand même on sait jamais, il peut se noyer. Donc voilà ils ont mis une petite bouée, c'est sympa. Donc voilà Ken ou Kou, il peut faire de la glace quand il est sous l'eau. Donc voilà, ça va être, je pense que ça va être le niveau approprié pour ce personnage. Parce qu'on va passer la moitié du temps dans l'eau. Donc ça va être bien. Alors je l'avais déjà expliqué mais je l'explique pour ceux qui n'ont pas vu les prises précédentes. Le mode Starlice Go c'est un mode de jeu où on va jouer les alliés. Non pas Kirby mais les alliés. Et du coup là j'ai pris Rick, Ken et Kou. Mais on pouvait prendre les alliés de rêve genre Max, enfin Marx. Après on avait qui ? On avait Meta Knight, Roi d'Adidou. Donc voilà tous les personnages qu'on peut jouer, enfin qui nous accompagnent dans le mode histoire. On peut les jouer dans ce mode de jeu. Et c'est un mode particulier puisque en fait on va pouvoir récupérer des statistiques. Comme vous voyez en haut à gauche. Ce sont des statistiques en forme de cœur. Donc par exemple, là le premier cœur par exemple c'est une statistique de dégâts. Ça veut dire que, voilà, ben regardez justement, voilà une statistique. Donc ça c'est une statistique de vitesse. Donc elle va passer au niveau 1. Si j'en récupère une autre, elle va passer au niveau 2, etc. Jusqu'au niveau 5. Au niveau 5 c'est le maximum. Enfin la capacité arrive au maximum dès qu'elle atteint le niveau 5. Et voilà, donc on a une capacité de vitesse, une capacité de soin. Donc à savoir la barre de vie. Parce que la barre de vie là, elle est toute petite. On commence avec une barre de vie très petite. Et après au fur et à mesure qu'on récupère des statistiques de santé, ben elle va augmenter. Et on a aussi une statistique de force, une statistique de vitesse. Voilà. Et alors du coup, c'est en mode particulier ? Oui, comme je vous l'ai dit. Parce qu'on va refaire en fait tous les niveaux du mode solo. Sans exception. On va tous les refaire avec les alliés. Et avec des compétences qu'on va récupérer tout le long des niveaux. Voilà. Donc là, on est au niveau 2. La dernière fois, on avait fait le niveau 1. Donc c'était un petit peu les niveaux du monde 1 du mode histoire. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en tout cas, c'est assez compliqué à expliquer. Alors, je n'ai plus beaucoup de vie. Donc c'est mes alliés qui vont devoir un petit peu le frapper. Pas moi. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Attendez. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui. Donc là, on passe au niveau 2. Donc à savoir de ce mode. Le niveau 2 de ce mode. Donc on va faire le monde 2 du... Le monde 2... Enfin, les niveaux du monde 2 du mode histoire. Voilà. Et après, etc. Pour le monde 3 de ce mode de jeu. On va faire le monde 3... Enfin, les niveaux du monde 3 du mode aventure. Voilà. Alors, en bas, une statistique de force. Tiens, pourquoi pas ? On va prendre ça alors. Voilà. Une attaque. Enfin, attaque niveau 1. C'est très bien. Mais moi, il me faut de la santé. La santé... J'en ai pas beaucoup. Du coup, il veut... En fait, le meilleur au début, c'est de prendre des statistiques de santé. Parce que... Enfin, de trouver des statistiques de santé. C'est le meilleur. Parce que... Regardez votre barre de vie. Elle est tellement petite. Donc, c'est assez compliqué. Alors, il me semble, attendez, qu'avec Rick... Voilà. Bah oui. On avance en roche. Et on tue un petit peu tous les monstres. Voilà. C'est rapide et efficace. Voilà. Bon, ça peut prendre du temps. Mais bon. Voilà. On n'est pas pressé, nous. Ok. Voilà. Très bien. Alors, là, du feu. Super. Et ça va monter... Enfin, ça va faire monter la plateforme d'en haut. D'accord. J'ai plus trop... Ah, voilà. Une statistique de santé. Super. J'ai plus le souvenir de ce niveau. Je sais pas. Il me... Il m'a pas trop marqué. Avec des courants glacés qui nous transportent. Non, il m'a pas beaucoup marqué ce niveau. Bon, bref. Je... Oui. Mais c'est un niveau du mode aventure, hein. Parce que... Il y avait dans le mode aventure de ce Curvy Star Allies. Un niveau comme ça avec des... Des... Comment ça s'appelle ? Des courants. Enfin, non. Des... Oui. Des courants qui nous transportent, quoi. Ça s'appelle pas des courants. C'est des... Du vent. Voilà. Du vent. On va dire ça comme ça. Du vent glacé qui nous emporte. Alors... Et en plus, dans ce mode de jeu, on récupère aussi des pièces de puzzle. Qui vont nous aider à terminer les... 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 Enfin, on récupère des pièces de puzzle. Qui vont nous aider à terminer les tableaux... Les tableaux de puzzle. Enfin, les tableaux puzzle. Enfin, les puzzles entre... Enfin, voilà. Les puzzles. Je sais pas pourquoi j'ai dit les tableaux puzzles. Qui vont nous aider à terminer, du coup, ces fameux puzzles. Pour... Bah, pour... Pour avoir des tableaux commémoratifs. De Curvy et ses amis. Voilà. Les tableaux. Enfin, les puzzles qu'on termine. A chaque fois, ce sont des petites références aux anciens jeux Curvy. Et donc, c'est assez sympa de tous les terminer. Comme ça, on regarde un petit peu les différents Curvy. Et c'est sympa. On essaie de se remémorer les petits souvenirs. Même si moi, j'ai pas joué à beaucoup de Curvy. Comme je vous l'ai dit. Je l'ai dit dans mon aventure principale. Mais les Curvy... Curvy, c'est pas une licence. Contrairement à Mario. Curvy, c'est pas une licence où j'ai fait tous les jeux, par exemple. Enfin, Mario, il me manque de trois jeux. Genre, Hôtel Mario. Hôtel Mario, je l'ai pas fait. J'ai pas fait non plus... Non, en fait, j'ai pratiquement tout joué au Mario les plus importants, quoi. Galaxy, fini. Enfin, les deux galaxies, je les ai terminés. Sunshine, c'est pareil. 64, c'est la même chose. J'ai même fait celui sur DS, le remake. J'ai joué au... Bah, à Odyssey. Voilà. Le Mario de la Switch. J'ai fait quoi ? Oh, tiens, on va prendre lui. Bah, vous savez quoi ? On va le mettre à la place de Rick Caneku, là. Parce que, bon, je suis déjà Rick Caneku, donc j'ai pas besoin d'être deux, en fait. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, j'ai fait... Dans les Mario, j'ai fait quoi d'autre ? Bah, les Mario 2D. Mario Bros 3. Mario World. Mario Bros 2. USA. Lost Level. Le premier Mario. Oui, je les ai pratiquement tous fait. Et Kirby, bah, j'en ai pas fait beaucoup. Du coup, j'ai fait celui sur DS. Donc, comment il s'appelait ? Les souris contre-attaque. J'ai fait aussi Kirby le pinceau arc-en-ciel sur la Wii U. Je l'avais acheté, mais je l'ai pas fini. Je voulais à la base vous faire une aventure sur ce jeu avec des amis. Parce que ce jeu, on peut y jouer à plusieurs. Et je pensais que c'était une bonne idée. Mais finalement, le jeu est pas ouf. Donc, je l'ai pas fait. J'ai fait quoi d'autre comme Kirby ? Quel Kirby ? Mince ! Oh non ! Le pauvre ! Ah bah zut ! Ah mince ! Bon bah, on doit recommencer, non ? Attendez. On recommence ou pas ? Non, attendez. Je veux juste passer la cinématique. Allez, voilà, passez. Très bien. Ah, voilà. C'est bon. On recommence, ok. Je l'ai fait tomber. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, quel Kirby j'ai fait d'autre ? Enfin, quel autre Kirby j'ai fait ? J'ai fait... Enfin, j'ai regardé les let's play. Donc, entre guillemets, c'est comme si je les avais finis. Enfin, non. C'est pas la même chose de regarder des let's play et finir un jeu. Mais c'est kiff-kiff, quoi. C'est pratiquement la même chose. J'ai regardé un let's play de Planet Robobot et de Kirby... Comment il s'appelait ? Deluxe. Triple Deluxe. Voilà, donc je connais le jeu. Enfin, je connais les jeux, quoi. J'ai vu quelques vidéos sur le Kirby Superstar, il me semble. Le premier Kirby. Ah bah oui, le premier Kirby, je l'ai fait aussi. Ah oui, le premier, premier Kirby, je l'ai fait. J'ai regardé quelques vidéos sur Kirby 64 aussi. Un des premiers Kirby avec les combinaisons de pouvoir. Dont est inspiré beaucoup ce jeu-là, Kirby Star Allies. Voilà, c'est extrêmement inspiré de Kirby 64 avec les fusions de pouvoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Ah oui, oui, j'ai fait Kirby et le labyrinthe des miroirs que j'ai détesté d'ailleurs. Je l'avais acheté sur Wii U. Je l'avais acheté sur Wii U en console virtuelle et j'ai vraiment détesté. Enfin, c'est pas que je l'ai détesté, mais c'est qu'en fait, je trouvais le jeu vraiment, vraiment hyper difficile. Et hyper, comment dire ? Hyper, comment dire ? En fait, dans le labyrinthe des miroirs, vous avez plusieurs Kirby. Enfin, je sais pas trop comment vous l'expliquez, mais vous jouez plusieurs Kirby à la fois. Et en fait, ces Kirby, ils peuvent avoir des pouvoirs. des pouvoirs. Et en fait, vous êtes dans un immense labyrinthe. Dans un immense labyrinthe avec des niveaux. Il faut battre des boss. Mais c'est genre un labyrinthe, vraiment un super gros labyrinthe. Et moi, j'ai détesté parce que j'adore les Kirby linéaires avec des niveaux et des mondes. Et là, t'étais plongé dans un espèce de gros, comme un petit hub. Voilà, un espèce de gros hub. À la, par exemple, il n'y a pas de genre de jeu qui ont ce principe-là, là. D'être dans un super grand niveau. Oh, je sais pas. Parce que, en fait, dans les Kirby, généralement, ils ont des niveaux. Enfin, ils ont une world map où on choisit les niveaux. Dans ce Kirby, donc le labyrinthe des miroirs, en fait, vous n'avez pas de hub principale. Vous avez juste, en fait, des niveaux qui s'enchaînent et un espèce de gros labyrinthe. Il faut battre des boss. Un petit peu comme dans... Ah, comment je pourrais comparer ce Kirby à quoi ? Un jeu un peu connu. J'en ai pas qui me viennent en tête, là. Bon, bref. En tout cas, j'ai vraiment détesté. Donc, voilà. Je sais pas s'il y a des fans de Kirby et le labyrinthe des miroirs dans... Je sais pas, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment pas aimé. Peut-être qu'il faudrait... Je l'ai pas terminé, d'ailleurs, parce que ça m'a saoulé. Mais peut-être qu'il faudrait que je lui redonne sa chance. Sa chance, pardon. Sa chance, ouais. Pourquoi pas ? Je sais pas, hein. Vraiment, je sais pas. Alors. Bon, ben, un ninja, pourquoi pas ? Le ninja. Il va remplacer quoi ? Enfin, il va remplacer... Ah bah non, en fait, on s'en fout du ninja. On s'en fout du ninja, parce que regardez. Voilà. J'ai juste à combiner le... Comment il s'appelle ? Le duc H viande. Voilà. Avec de l'air. Très bien. C'est parti. Allez, voilà. Super. Parce qu'il nous donnait le ninja, mais vu que le trancheur aussi, c'est un pouvoir coupant, comme le ninja. Bon, on a pas besoin du ninja, quoi. Voilà. Très bien. Et on récupère une statistique de force. Très bien. Ben, ça, c'est cool. On va pouvoir faire mal aux ennemis. Ça va être sympa. Et en plus, à la fin de ce... De ce monde... Enfin, de ce... De cet épisode, normalement, on va battre Meta Knight. Et Meta Knight, avec la statistique de pouvoir... D'attaque qui commence à augmenter, Meta Knight, on va le défoncer, vous allez voir. Ça va être assez drôle. Alors, il faut faire attention quand même, hein. Parce que mes alliés, ils se font défoncer, les pauvres. Ok. Il faudrait que je change un petit peu les alliés qui me suivent, là. Parce que, bon... C'est pas que je les aime pas, mais c'est qu'un peu de diversité, ça serait pas mal. Euh, voilà. Alors, très bien. Donc là, c'est le niveau de feu qu'on avait... Oh, très bien. Le niveau de... Oui, de feu, entre guillemets, de volcans et tout ça. Il y a des niveaux avec... Dans ce cas-là, il y a des niveaux de feu comme ça, avec des météorites et tout. Mais là, c'est un niveau avec des espèces de lames qu'il faut pas toucher. Parce que sinon, vous mourrez. Enfin, vous mourrez pas, mais vous prenez des dégâts, quoi. Alors, très bien. Il me semble qu'on a atteint le premier relais. Il me semble. Allez, encore un niveau avec de la flotte. C'est génial. Bon, bah, en même temps, on a le meilleur allié quand on est dans l'eau. C'est cool. Le meilleur allié quand on est dans l'eau, c'est le poisson, clairement. Je crois que c'est le meilleur allié... Oui, c'est le meilleur allié quand on est dans l'eau, quoi. Ah, aussi, il y a le pouvoir marteau qui est pas mal quand on est sous l'eau. Et le pouvoir épais aussi. Mais il me semble, attendez que... Voilà. Regardez, quand on abuse trop du pouvoir de glace, à un moment, il se gèle. Il se congèle. Voilà. Le poisson reste congelé. Voilà. Je sais pas si c'était... Oui, je crois que dans le jeu d'origine, quand on avait le poisson, c'est dans Kirby Dreamland 2, il me semble, que ses alliés apparaissent là. Kenku et Rick, ils apparaissent dans Kirby Dreamland 2. Et il me semble que quand on jouait le poisson, et qu'on abusait trop de son pouvoir de glace, il se congèle au bout d'un moment. Ouais, je crois. Alors, très bien. Bon, là, on fait un massacre. Un massacre. Oula, c'est la débandade, là. Ok, super. Merci. Mais attendez, on a gagné combien de pièces de puzzle, là ? On peut pas voir ? Euh... Non. On peut pas voir. Ok, très bien. On peut pas voir, c'est triste. Mais attendez, mais j'aimerais bien qu'on termine un puzzle aujourd'hui. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal. Alors, toi, tu t'en vas. Ça, c'est l'ennemi qui nous donne la transformation. C'est quoi la transformation ? Foudre, il me semble. C'est genre une transformation toute pourrie, où on peut l'utiliser qu'une fois. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de combats d'ennemis, genre dans ce mode de jeu. Surtout avec les alliés de rêve, parce qu'il me semble pas que quand... Enfin, là, je l'ai déjà fait une première fois, ce mode de jeu, avec les alliés classiques. Donc, je l'avais fait une fois avec Oiseau. Donc, l'ennemi qui nous donne le pouvoir Oiseau. Je l'avais fait avec lui. Et il me semblait pas qu'il y avait des phases comme ça, où on battait des ennemis. Enfin, peut-être, mais très rarement, en tout cas. Là, j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup plus de fois. Donc, je sais pas. On verra, on verra. Ok, très bien. Alors, on remonte. La plateforme, elle remonte. Très bien. Oula, j'ai cru qu'on allait se faire écraser. Ok, donc, des petits cochons, voilà, qu'on va tuer. Mais le pouvoir de Ken, là, l'oiseau, est cheaté. Genre, il envoie des plumes et ça tue les ennemis en un coup. Bon, en même temps, on a une statistique de force qui est très très forte. Donc, c'est normal. C'est normal. Il est mignon, lui ! C'est un espèce de maya chelou. Il est mignon. Alors, qu'est-ce que... Ouais, alors, il faut faire attention quand même, parce que là, les ennemis arrivent un petit peu de tous les sens. Ok. Super. Allez. Oh ! Eh bien, oh ! Super ! Donc, la grande statistique. Voilà, super. C'est cool. Ok, on a augmenté toutes nos statistiques de 1 point. Enfin, de 1 niveau. C'est cool. Et là, eh bien, voilà. Je crois que c'est le... Eh bien, oui, c'est le combat contre Meta Knight. Mais attendez, ça veut dire qu'on n'a pas récupéré... Enfin, je crois que j'ai loupé des statistiques, alors, ça veut dire. Parce que, regardez, normalement, le max... Le max... Le max... Le niveau max des statistiques, c'est niveau 5. Et il me semble qu'il nous donne de quoi aller jusqu'au niveau 5 dans tous les mondes qu'on fait sur ce mode de jeu. Et là, je crois que j'ai dû louper 3 statistiques. Alors, Épéiste Solitaire, Meta Knight. Très bien. Ok. Wow ! Alors, c'est vrai qu'il nous combat avec 2... Comment ça s'appelle ? Son épée. Mais attendez, mais on est invincible quand on est comme ça ? Ou c'est moi ? Je crois qu'on est invincible, attendez, quand on est en pouvoir rocher comme ça. Ah ouais, au bout d'un moment, il en a marre. Ok, très bien. What ? Eh, on le défonce ! What ? Attendez. Ok. Vite. Voilà, on le défonce. Allez, allez, allez. Prends-toi le rocher dans la tronche, Meta Knight. Le pauvre. Regardez-le ! On le défonce. On lui roule dessus. Allez. Hop. On va envoyer des petites plumes. Les petites plumes, ça fait des dégâts. Oula. Quand même, fais gaffe-toi. Ok. Il arrive. Alors là, normalement, il va faire des espèces de rochers. Ouais, c'est ça. Il va nous envoyer des rochers, ça va faire des espèces de tours. Allez, venez, les gars. Euh, ouais. Ok. Alors, j'ai mis un fouet de feu et un trancheur de feu, mais je ne sais pas si ça va nous servir à grand-chose. C'est vrai. Alors. Oh, les piles de rochers, on les défonce tellement facilement. C'est incroyable. Bon, ben voilà. On a juste à lui envoyer du feu, hein. Il meurt. Voilà. C'est bon, Meta Knight. T'es décédé. Bon, ben c'était simple. C'était simple comme bonjour, dis donc, aujourd'hui. La dernière fois, c'était plus dur, il me semble. En même temps, la dernière fois, on avait battu deux boss. On avait battu Wispy Wood. Et Roi d'Adidou. Et voilà, super. Donc, terminé. Et du coup, la prochaine fois, dans le prochain épisode, ouais, on va faire le monde 3. Et yes ! On a terminé le tableau commémoratif. Euh, bagarre des... Quoi ? Bagarre de Superstar. Oui, ok, d'accord. Donc, c'est Kirby Superstar, ça. Avec, euh, donc, Kirby et le pouvoir combat. Qui ressemble, d'ailleurs... Le pouvoir combat, il ressemble grave à Ryu de Street Fighter. Il a le même ruban autour de sa tête, autour de son front. Ouais. Alors, après, on a Roi d'Adidou. On a Marx, en haut à gauche. Ok. Qui a toujours une tête chelou. Euh, Meta Knight, d'accord. Et on a Galactala... Galactala... J'arrive plus à parler. Galacta Knight, il me semble. L'espèce de Meta Knight, euh... Superfort. Qui est d'ailleurs dans ce jeu. Vous allez reconstituer 7 tableaux commémoratifs. Allez les admirer dans la galerie. Eh bien, merci à toi. Et la prochaine fois, ça sera quoi ? Eh bien, ça sera le tableau commémoratif de Kirby Planète Robobot. Eh oui. Super. Et du coup, là, c'est quoi ça ? Oh, c'est Goui, ça, non ? Ah oui, ça doit être Goui. Ouais, ça doit être Goui. Donc, c'est Kirby Dreamland 3. Goui, il me semble qu'il apparaît dans Kirby Dreamland 3. Ok. 14 minutes, 15 secondes et 37 centièmes de seconde. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, du coup, la prochaine fois, on fera le niveau 3. Voilà, on va aller sur l'écran de site, quand même. Donc, c'est des vidéos courtes, hein, les épisodes de Star Allies Go. Mais c'est... Moi, je trouve ça pas mal, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, ce format a l'air de vous plaire, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs dans la première vidéo de ce mode de jeu. Donc, je vous en remercie. Voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Star Allies Go. La prochaine fois, du coup, ça sera le niveau 3 de ce mode de jeu. J'espère que vous serez toujours présents. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos de Kirby Star Allies. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501